Salut ! Je prends juste 20 secondes pour te dire que si tu aimes mes vidéos, sache qu'elles ne sont pas sponsorisées et bon, j'y passe un petit peu de temps quand même. Alors si tu veux me soutenir, tu peux me payer l'équivalent d'un café sur Tipeee ou Utip ou même faire un tour sur la boutique 507 heures où t'attendes des chouettes t-shirts, des sweats et autres produits dérivés. Merci, bon épisode ! La caféine, c'est mortel ! Alors, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière et c'est assez symbolique, figurez-vous. Voilà, hier, je vous faisais des images de moi en concert sous les lumières avec 300 spectateurs dans une belle salle et le lendemain matin, c'est quoi le quotidien intermittent ? C'est de se lever à 5h du mat' pour aller à Paris. C'est une table ronde autour de l'intermittence et des suites du Covid. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en 2022-2023 ? Donc une télé, voilà, un truc un peu plus dans l'ombre. Je vous emmène avec moi pour ça aujourd'hui. Bon, alors on est arrivé dans les studios avec les invités qui sont ici. Et je vous présente Marine. Donc là, on prend un petit café, j'en ai besoin, vous avez suivi dans le train, vous avez vu ma gueule. Ah oui, d'accord ! C'est-à-dire qu'en fait, c'est arrivé à la première table ronde, tout le monde a eu envie de l'intermittent au moment où les micros étaient déjà installés. Donc, il vaut mieux y aller maintenant, qu'il n'y ait pas de micro installés. Alors, pour en parler avec nous, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau Franck Duna. Bonjour Franck. Bonjour Pierre. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et vous venez de sortir récemment cet album, Le choix de Hobson. Le premier confinement, je l'ai plutôt bien vécu, mais parce que je pense que je suis auteur, compositeur, du coup, ça m'a permis de créer de nouvelles choses. J'ai beaucoup, beaucoup créé, dont une partie de cet album qui vient de sortir. Mais je pense que là, par contre, je peux parler au nom de tous les artistes. À un moment donné, c'est devenu assez insupportable de ne plus pouvoir justement jouer toutes ces choses qu'on a créées tout au long de ces mois d'arrêt. Des lieux qui habituellement en programme, par exemple, 50, 60 dates à l'année, se retrouvent à en programmer le double. Donc, est-ce que le public a la disponibilité, le pouvoir d'achat pour assister à tous ces spectacles ? C'est quand même un vrai sujet. Et pour les festivals ? Pour les festivals aussi, on s'est retrouvés. Alors, c'est plus... Nous, on a une grande part de notre programmation qui est dédiée à la découverte régionale et locale. Et du coup, c'est surtout sur cette programmation-là où on fait face à des reports. Et même cette année, il y a des artistes qui, du coup, on n'a que trois jours, nous, pour les faire jouer. Donc, ils ne sont pas forcément disponibles. Donc, on a déjà des choses qui sont bookées pour 2023, d'artistes qu'on n'a pas pu faire jouer en 2022 ni en 2021. Dans vos indicateurs d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait redevenir normal et quand ? Je crois que superstitieusement, personne n'a envie de répondre à ta question. On a tellement peur. En admettant qu'il n'y ait plus de restrictions politiques. Moi, je dirais que si, vraiment, on va se souhaiter collectivement qu'il n'y ait plus de variants, qu'on en sorte, que j'espère dès cet été, pour nos collègues des festivals, je pense que ça peut démarrer. Je le souhaite, en tout cas. J'espère que les gens seront au rendez-vous, en particulier sur les gros festivals d'été. Enfin, la masse aussi de festivals d'été, il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'espère que les collègues des festivals, dès juillet, en gros, dès juin, pourront profiter d'un public revenu en masse et profiter de ces expériences incroyables que sont les festivals. 15h. Je rentre à tour. Je suis mort. Bien joué. Tu vois cette tête ? C'est ma tête de, il est 7h du mat' et je pars travailler. Et je sais ce que vous vous dites si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas du monde du spectacle. Vous vous dites, ça va quoi, des gens qui se lèvent à 7h pour aller travailler, il y en a plein. Oui. Mais nous, on va jouer un spectacle à 10h du matin. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Sous-titrage ST' 501